Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 18 novembre 2021, midi 58 du Québec, j'espère que vous allez bien dans ce bordel global dans lequel on est embarqué, dans lequel aussi on nous a embarqué artificiellement avec nos gouvernements, nos politiciens, le système en général et ce qu'ils sont en train de nous préparer, mais t'as le bordel aussi qui est beaucoup plus grand et global, celui aussi du climat, de l'univers sur lequel t'as aucun, aucun contrôle. Mais d'ailleurs, même sur celui qu'on t'installe, le bordel qui vient de tes dirigeants, t'as pas vraiment de contrôle non plus, t'es obligé de le subir. Donc ça va mal, ça va très mal. On continue à vivre, on continue à manger, à dormir, à faire nos petits besoins, mais on le voit, il y a quelque chose qui nous attend, qui nous pend, comme dirait l'autre, au bout du nez. Puis plusieurs années, je me suis intéressé à un sujet, sans être un expert, loin de là, moi je m'en remets toujours par contre aux experts et aux scientifiques, c'est le climat, qu'est-ce qui nous attend? Parce qu'on nous a rabâché les oreilles avec le réchauffement, réchauffement, réchauffement. Toutes les catastrophes devaient arriver depuis déjà 2005-2006, il n'y a pas encore de catastrophes d'arrivée, mais il y a des cataclysmes non plus qui ne sont pas arrivés, mais qui vont arriver. Et je me suis intéressé à ça, peut-être comme vous, pour découvrir que le climat et la température et tout ce qui englobe ce sujet-là, c'est cyclique. Il y a sûrement une influence peut-être anthropique aussi qu'on n'a pas vraiment réussi à cerner. Mais on sait que le climat est cyclique et tout est régulé par le soleil. Moi, je n'étais pas au courant de ça. On ne nous apprend pas ces choses-là à l'école. On nous apprend à être un bon citoyen stupide, ignorant, qui va aller travailler et qui va payer ses taxes et ses impôts, qui va se faire plumer comme un poulet. Donc, on est plus des poulets que des moutons. Quoi qu'on ait des poulets, peut-être mutés avec des moutons. Mais je n'ai pas appris ça. Alors, c'est essentiel, mais on ne veut pas que tu saches ça parce que ça pourrait faire des citoyens renseignés qui n'avale pas toutes les propagandes qu'on lui propose. Puis c'est loin d'être dans la conspiration. C'est les géologues. Tout est là. C'est scientifique. D'ailleurs, c'est étonnant de voir maintenant que la science, on ne peut plus la questionner alors que c'est le propre de la science de questionner puis de remettre en question. Enfin, que voulez-vous? On est là-dedans, mais nous autres, on sait que le soleil est d'une importance capitale. Le soleil a deux cycles de 11 ans, maximum, minimum, et que des fois, il entre dans des phases de minimum ou même de maximum sur des longues périodes et ça provoque des changements majeurs. C'est ce qui fait que tu te retrouves avec des mini-aires de glace, des aires de glace, une glaciation qui généralement peut durer une centaine de milliers d'années puis à l'intérieur de ça, tu as d'autres cycles de 10 ans. Et c'est comme ça que ça se passe, que tu le veuilles ou non. Donc là, je vous ai trouvé. D'abord, je partage un lien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Merci à tous ceux qui m'envoient toujours des liens pertinents puis tellement aussi commentaires et confortants. Je vous partage un lien qu'Auralien m'a envoyé, sûrement un cousin français qui vient de Sudinfo. Ce n'est pas un site conspirationniste. Et qui nous dit que le soleil aussi est entré dans une période de confinement. C'est un article qui a été publié le 20 mai 2020. 2020, donc on était dans cette pandémie-là. C'est pour ça qu'on fait un petit clin d'œil à la pandémie en disant que le soleil aussi est en période de confinement. Une mini-période glaciaire apocalyptique à craindre pour les prochaines années? Point d'interrogation. Comme tous les 11 ans, le soleil va entrer dans un minimum solaire, une phase qui fait craindre une mini-période glaciaire après la publication d'un rapport alarmant. Le temps est au beau fixe cette semaine en Belgique avec des températures blablabla. Donc on vous parle déjà ici du minimum solaire dans des journaux, on commence, dans des journaux, puis des sites de grand public, les médias de masse. Théoriquement, ce niveau minimum solaire pourrait faire chuter la température sur Terre de plusieurs degrés, nous faisant connaître une nouvelle période glaciaire avec les catastrophes inhérentes à celle-ci. Wow! Du côté des instances officielles, on se veut rassurant et on indique qu'il ne faut pas paniquer face à ce phénomène naturel. Ah tiens! Un grand minimum solaire ne servira qu'à décaler de quelques années le réchauffement causé par les activités humaines. Même si un grand minimum solaire devait survenir durant un siècle, les températures globales continueraient d'augmenter. Blablabla, blablabla. Donc, déjà tu vois, les médias de masse commencent à nous rapporter cela. Ce qui m'amène à un site que j'aime beaucoup, Electroverse, qui lui, aujourd'hui, publie justement un article, le 18 novembre, ça semble être aujourd'hui. Grand minimum solaire 101, l'avenir s'annonce froid. Wow! Ces dernières années, le soleil a été à son état le plus faible depuis plus d'un siècle. Ceci est révélé par le nombre de tâches solaires illustrées ci-dessous. Un excellent baromètre pour l'activité solaire. Donc, c'est vraiment bien documenté. Et là, tu as les périodes et les cycles du soleil, puis l'activité solaire et les tâches solaires de chaque période, tu sais, de 1900, 1925, et ainsi de suite. Donc, la production du soleil va et vient selon un cycle d'environ 11 ans. Les grands minimum solaires, eux, peuvent même égaler ou varier en profondeur et en longueur, et de manière cruciale pour tous les habitants de la Terre. Ces facteurs déterminent la gravité du refroidissement global qui l'accompagne. Le centennial minimum était un grand minimum solaire relativement modeste. À l'inverse, l'un des plus forts j'avais enregistré était le grand minimum de Monder, dont on parle souvent de 1645 à 1715, tel que documenté par la NASA, a envoyé l'Europe et l'Amérique du Nord dans un gel profond. De 1650 à 1710, les températures, dans une grande partie de l'hémisphère nord, ont plongé, lorsque le soleil est entré dans une phase calme, maintenant appelée le minimum de Monder. Au cours de cette période, très peu de tâches solaires sont appérues à la surface du soleil, et la luminosité globale du soleil a légèrement diminué. Déjà au milieu d'une période plus froide que la moyenne appelée le petit âge glaciaire, L'Europe et l'Amérique du Nord sont entrés dans un gel profond. Les glaciers alpins s'étendaient sur les terres agricoles de la vallée. La glace de mer s'est glissée au sud de l'Arctique, et les célèbres canaux des Pays-Bas gelaient régulièrement. Aujourd'hui, c'est un événement très rare. Les faits ci-dessus ne sont plus autorisés dans les débats scientifiques traditionnels, et les appeler, vous voient instantanément rejetés en tant que théoriciens du complot, nous dit Electroverse. De plus, et assez curieusement, alors que la température globale de la Terre a tendance à baisser pendant les périodes prolongées de faible activité solaire, toutes les régions ne connaissent pas le froid, comme le montrent la map du grand minimum de Monder qu'on a reconstruit, de la NASA. Des zones telles que l'Arctique, l'Alaska et l'Atlantique du Nord se réchauffent, en fait, pendant les périodes de refroidissement, par ailleurs, globales. Cela semble correspondre à ce que nous voyons aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé souvent de ça. Il ne fait pas froid partout. Contrairement à la théorie de l'amplification polaire sans fondement, pourrait expliquer pourquoi l'Arctique se réchauffe tandis que l'Antarctique se refroidit. Le Soleil traverse également des périodes de grand maximum solaire, d'activité solaire inhabituellement élevée. Le maximum le plus récent, le maximum moderne, a traversé les années de 1914, la fin du minimum du centenaire. À 2007, par coïncidence, les températures mondiales ont augmenté au cours de cette période. Alliance réchauffement climatique catastrophique. Et ce n'est que récemment, après un décalage de plusieurs années lié à l'inertie des océans, qu'à commencer à redescendre les températures moins trois dixièmes de degré selon les statistiques. Là, je reviens à l'autre article de Sud Info pour comprendre aussi que le Soleil est donc dans probablement une phase beaucoup plus faible et ce qui amène que son... Je vais essayer de le retrouver. Comme l'explique le journal britannique, le Daily Mail, notre Soleil serait lui aussi entré dans une sorte de confinement, techniquement on parle de minimum solaire, un phénomène se produisant tous les onze ans et lors duquel l'activité à la surface du Soleil chute de façon spectaculaire, entraînant une diminution du champ magnétique du Soleil et freinant moins les rayons cosmiques. Tout cela s'est produit entre les débuts du XIVe et la fin du XVe siècle, provoquant le petit âge glaciaire sur Terre. Donc, voyez-vous, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis 3 à 5 ans, le champ magnétique du Soleil pendant un minimum, et même le cycle 24, on voyait qu'il était faible, son champ magnétique était affaibli, ce qu'on appelle les trous coronaux et qui laissent passer les éjections quand il y en a, qui nous amènent une augmentation de rayons cosmiques galactiques qui vient dérégler la haute atmosphère, nous créer ce qu'on voit maintenant des rivières atmosphériques, une déstabilisation totale du courant jet aussi, le jet stream, et naturellement l'augmentation des neutrons et protons. Donc, mais il y a aussi des maximums qu'on vient de l'expliquer, il y en a eu un de 1914 à la fin du, ce qu'on appelait le minimum du centenaire, qui a eu lieu juste avant, un petit minimum qui n'était pas aussi important que celui de Mander. Mais revenons au précédent grand minimum solaire, le minimum de Dalton aussi, qui était un autre élément clé, il s'est déroulé de 1790 à 1820 et est clairement identifiable dans le tableau des tâches solaires ci-dessous. Donc, je vous laisserai tout ça. La mécanique et une faible activité solaire a un impact sur le temps-climat sur la Terre via un certain nombre de mécanismes différents. Il y a d'autres choses, d'autres facteurs aussi. Le plus notable est la réduction de l'énergie entrant dans les courants jet. Tiens, tiens, tiens. Ce qui transforme le flux zonal fort et droit habituel du jet en un flux méridional faible et ondulé. À votre tour, et selon le côté du cours d'eau sur lequel vous vous trouvez, vous êtes soit dans une période de temps anormalement froid ou chaud ou une période de conditions exceptionnellement sèches ou humides. Et c'est exactement ce qu'on vit. Et on peut voir ici l'illustration avec le cours en jet. Il s'agit d'un phénomène prédit depuis longtemps par ceux qui étudient le Soleil et il est prévu qu'il s'intensifie à mesure que le grand minimum solaire continue de s'approfondir. Nous regardons tous cela, tous ensemble, ce jeu en temps réel. Que nous le sachions ou non, c'est ça qui se passe. Outre l'impact de la faible activité solaire sur les courants jet, d'autres mécanismes de refroidissement global incluent la grande conjonction des rayons cosmiques nucléant les nuages ainsi que le gire de Beaufort et son immense impact sur le Gulf Stream et donc le climat en général. Les 30 prochaines années seront froides, déclare le climatologue Dr. Willie Soon. Mais je me demande ce qu'il faudra pour qu'on réalise tout ça. Donc imaginez-vous, c'est là-dedans qu'on est. Et quand tu vas voir les autres titres, la tendance à la perte de glace au Groenland s'est maintenant inversée. Les données danoises révèlent que la crise a été évitée. Une nouvelle tendance a maintenant émergé à travers la calotte glaciaire du Groenland. Et bien, c'est sûr que ça change les données. Ça change les données. On plonge dans un... une période froide. Plongeon polaire chargé de neige qui se profile. Des pannes de courant sont attendues cet hiver, en plus, en Europe. Wow! On vient de battre en Australie des records de froid vieux de 167, 167 ans. Les blizzards historiques font exploser la Chine. Des records centenaires tombent. Xinjiang a subi ses plus hauts totaux de neige depuis 1905, quand on était dans le minimum du centenaire, alors que de lourdes accumulations se sont effondrés. des bâtiments à Tongliao. Le début le plus froid de novembre depuis plus d'une décennie. Un violent plongeant dans l'Arctique va engloutir tous les États-Unis. Et là, c'est comme ça. On a eu de la neige déjà en Afrique du Nord. Pékin voit de la neige plus tôt. Nouveau-Mexique, l'Angleterre, et 100 millions d'Américains étaient sous des avertissements de temps froid le 5 novembre, et c'est comme ça, ça continue, ça continue. Chers amis, une tornade destructrice frappe la Cécile. Donc, on voit, hein, tout cet impact de la haute atmosphère, des courants en jet et de tout ce que tu peux imaginer qui amène ce qu'on n'était pas habitué de voir en Europe, des tornades, des rivières atmosphériques, et tout ce que tu peux imaginer comme catastrophe climatique. Une tornade destructrice frappe la Cécile, tuant une personne et en blessant deux autres en Italie. « Wow! » Chers amis, c'est comme ça. Et on n'est pas sortis de l'auberge. Imaginez-vous, encore une fois, on qualifie de « rivière atmosphérique qui frappe la Colombie-Britannique ». On a d'ailleurs envoyé l'armée pour aider les gens là-bas. La tempête violente qui a frappé l'Égypte, déclenchant une infestation mortelle de scorpions, et ainsi de suite, ainsi de suite, chers amis. Quant à l'appalement, l'éruption dramatique s'intensifie alors que de nouvelles coulées de lave se forment après qu'un nombre record de tremblements de terre a été enregistrés. Est-ce qu'on va assister à un effondrement du flanc, un tsunami mortel, catastrophique, gigantesque? Des grêlons géants aussi gros que des balles de criquets s'écrasent en Afrique du Sud. « Wow! » Chers amis, des tempêtes, des rivières atmosphériques de catégorie 5 et des vents records sont enregistrés dans le Pacifique, des pâtes de courant, des glissements de terrain, toutes sortes d'autres cataclysmes aussi. On est entré dans une période, chers amis, où on est loin d'être sortis de l'auberge, mais il faut être conscient que ça s'en vient et qu'il faut se préparer pour ça. Tout nous attend, tout nous pend au bout du nez. Comment ça va finir? Croise-toi les doigts. Croise-toi les doigts.